Salut les amis, c'est Fred de Vaperity.fr Je continue dans ma lignée des reviews concernant les liquides Yaelic Donc je vous ai fait précédemment le Strawberry Lollipop Et je vais vous proposer aujourd'hui le Bazooka Bubblegum Je vous rappelle rapidement mon système de notation Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères Le premier qui concerne l'historique et l'info, coefficient 2 Qui fait ce liquide là ? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant l'étiquette, en consultant le site internet ? Distribution et prix, coefficient 2 également Où peut-on se procurer ce juice là ? A combien ? Quels sont les prix généralement constatés ? Et puis concernant la dégustation d'elle-même J'aborde d'abord le nez, coefficient 1 Alors pourquoi le nez ? Simplement parce que je vois un peu la dégustation d'un liquide Maintenant comme celle d'un vin où le nez a toute son importance Là dans la vape le nez a une importance moindre Raison pour laquelle je n'applique qu'un coefficient 1 Malgré tout je trouve intéressant d'avoir les premières sensations Les premières impressions à l'ouverture du flacon Qu'est-ce qui se dégage ? Qu'est-ce qu'on peut déjà déceler comme subtilité Si subtilité il y a ? Et puis le quatrième et dernier point C'est la bouche, coefficient 3 Le coefficient le plus important de mon système de notation Où j'aborde d'abord l'éventuelle fidélité Avec ce qu'on vient de sentir préalablement Et puis j'essaie de livrer le plus objectivement possible Même si la dégustation d'un liquide reste subjective Mes impressions tout au long de la vape Quels sont les ressentis de ce liquide ? Donc Yaelic C'est un liquide Qui est produit en Israël Donc dans une petite entreprise familiale Ils expliquent sur le site internet brièvement Qu'ils ont commencé à faire des liquides Les faire goûter aux amis Aux amis des amis Et puis ils se sont décidés Apparemment ils ont eu des retours positifs Donc ils se sont décidés à commercialiser ces liquides là Moi j'en ai entendu parler depuis l'été dernier Depuis l'été 2013 On avait quand même déjà sur les forums des retours Notamment de vapoteurs américains Des retours plutôt positifs Donc voilà A noter qu'en Israël La vape a été interdite depuis 2009 Donc voilà Ils produisent des liquides Mais ils n'ont pas le droit de les vaper Donc ce qui expliquerait un certain nombre de choses Je pense qu'ils n'ont pas... Malheureusement ils n'égoutent pas eux-mêmes Les liquides Voilà Sans méchanceté aucune Bien évidemment Donc on va rentrer dans le vif du sujet Le conditionnement Donc on est sur un flacon plastique de 100ml Aucune indication sur le flacon Donc on a un petit logo qui est sympa Que je trouve très marrant Le nom de la rhum Un bazooka bubblegum Avec une petite fille qui est en train de faire une bulle Et puis les caractéristiques basiques on va dire De ce liquide là En l'occurrence c'est un œuf de nicotine Et un 50% PG, 50% VG Pas de sécurité enfant Pas de numéro de lot qui permettrait une éventuelle traçabilité Pas d'indication sur la provenance des arômes Du PG, du VG, de la nicotine Pas de date de fabrication Voilà donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fabriqué Je ne sais pas jusqu'à quand il est bon de vaper ce liquide là Alors j'ai fouillé le site internet Yaelic.com Pas grand chose de plus En regardant un petit peu sur internet Si les informations sont bonnes Apparemment les arômes qui sont utilisés pour l'élaboration des liquides Yaelic Ce sont des arômes américains de chez Flavor West Ils proposent une gamme de plus de 200 parfums Donc déclinés en fruits, desserts, boissons, tabac Et puis une espèce de série spéciale avec plusieurs mixes A noter que les liquides sont proposés en 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 de nicotine Là en l'occurrence c'est un œuf comme je vous l'ai dit Petite particularité Vous pouvez choisir un peu à l'image de ce que propose VDLV Vincent dans les vapes Un peu moins poussé on va dire Mais vous pouvez choisir parmi 4 taux de PG et VG Donc du 50-50 comme c'est le cas ici Du 70% PG, 30% VG Ou l'inverse ce qui est plutôt rare Du 70% VG, du 30% PG Ou alors du 100% VG Pas de 100% propylène glycol Pour 3$ de plus Donc 2,20€ à peu près Vous pouvez aussi acheter du booster En gros ils vous vendent dans une petite fiole 10ml d'arômes concentrés Qui vous permet d'en remettre un peu plus pour booster un peu les arômes Et ils vous proposent aussi pour le même prix, le même conditionnement Soit de la menthe, soit du cooler Alors du cooler, c'est un côté rafraîchissant Donc c'est aussi un peu mentholé on va dire De la sourd, c'est acide L'acidité Ou alors du sweetener, c'est à dire du sucre Moi quand j'ai commandé ces liquides là il y a un mois et demi ou deux mois Ces options là étaient gratuites Donc en l'occurrence sur les deux liquides que j'ai acheté chez eux J'ai mis à fond de sweetener et à fond d'arômes Dans ces conditions là en termes de notes J'ai mis un 2 sur 20 Parce que clairement on est très très loin des standards français Ou même de certains liquides étrangers Qui commencent à poser le plus possible d'infos sur les étiquettes Ou au pire qu'ils indiquent sur leur site Là voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans D'où provient le PG, d'où provient le VG Est-ce qu'il y a du diacétyl Est-ce qu'il y a, voilà 2 sur 20 Malheureusement dans ces conditions là Je trouve que ça ne mérite pas plus Distribution et prix maintenant Coefficient 2 Pardon Oui c'est un liquide qui fait mal à la gorge Donc c'est un liquide qu'on retrouve sur le site du fabricant Il y a elic.com Il y a quelques revendeurs aussi qui proposent Ces liquides là, certaines refs En margeant comme il faut Puisqu'ils proposent les 10ml à 3,90€ Et clairement les liquides de yelic sur le site officiel Ils sont proposés à 18$ les 100ml Donc 13€ les 10ml Sachant qu'ils ont aussi une catégorie Steel of a deal Donc ils font une petite selecta Tous les mois De 5 ou 10 références Qui proposent à 10$ Les 100ml Soit 7,30€ les 100ml Ramené aux 10ml ça fait 73 centimes Donc c'est le prix que j'ai payé Ce bazooka bubblegum Et le strawberry lollipop également Il propose aussi des échantillons Donc des fioles de 11ml A 3,50$ Donc 2,55€ environ Sur une cinquantaine de références Il n'y a pas les 200 Mais il y a une cinquantaine de références Ça peut être pas mal d'acheter d'abord Les samples Enfin les échantillons Pour éviter de se retrouver Avec un flacon de 100ml D'un liquide Qui va finir je ne sais pas où Mais en tout cas qui ne finira pas Par être vapé En tout cas pas par moi En termes de frais de port On est aux alentours de 10$ Donc 7,50€ Il faut compter entre 7 et 10 jours Moi je les ai reçus en 10 jours ouvrés Il me semble Et je crois qu'il y a Les frais de port gratuits A partir de 90$ 65€ il me semble Voilà Alors là on est sur un On va faire un grand écart Niveau notation Parce qu'autant On était sur un 2 sur 20 En isto info Autant là J'ai mis un 19 sur 20 Coe F2 Donc c'est une très bonne note Disons que pour le rapport qualité prix Ça ne saurait pas être un 19 Là si je m'attarde vraiment sur Est-ce que ce liquide est bien distribué Et est-ce qu'il est bien placé Au niveau du marché Effectivement c'est le cas A 73 centimes les 10 millilitres On est vraiment encore moins cher Qu'un Dikang Donc 19 sur 20 Ça me paraît Voilà Ça me paraît Ça me paraît justifié On va passer à la dégustation maintenant Qu'est-ce que donne ce petit bazooka bubblegum au nez Et là Voilà Clairement Autant J'avais noté sur le strawberry Que c'était chimique Et qu'il y avait une note terreuse Autant là On est vraiment Dans la même lignée On est sur du chimique A la limite du toxique Alors pourquoi toxique ? Je sais Peut-être en faire bondir Quelques-uns ou quelques-unes Je suis désolé Encore une fois Ça prouve bien La subjectivité De la dégustation d'un liquide Moi dans mon boulot J'ai l'habitude de manipuler Pas mal d'acétone Ou de produits Comme ça Clairement J'ai l'impression d'être au boulot Voilà Ça Ça m'y fait Alors Je ne vais pas exagérer non plus Ça ne sent pas Je n'ai pas l'impression D'ouvrir un flacon d'acétone Mais Ça m'y fait lointainement penser Franchement Impossible de détecter La moindre nuance Le moindre arôme Alors A la limite Vraiment en fin de nez Il y a une touche de bubblegum Mais c'est vraiment très lointain C'est C'est Voilà J'avais mis 3 sur 20 Pour le strawberry Là on est sur un 2 sur 20 Parce que le nez Est encore plus désagréable Aucun plaisir particulier A sentir ce liquide là On va voir ce que ça donne En bouche maintenant Donc sur un J'ai pris le même setup Que sur le strawberry Donc un MVP Un protank V1 Microcoil coton cardé A 2,2 ohms Et à 8 watts Alors c'est assez fidèle au nez Dans les mauvais côtés du terme On va dire Il y a une touche chimique Qui est vraiment Vraiment Ultra présente Alors heureusement J'ai pas l'impression De vaper de l'acétone J'en ai jamais bu J'en ai jamais vaper Mais je me doute Que ça doit pas être super Là heureusement Cette touche très toxique A un peu disparu On va dire Comme pour le précédent J'ai vraiment J'ai vraiment cette impression De vaper un liquide vaisselle Ou un gel douche Voilà C'est un tout petit peu Moins âpre Que le strawberry C'est légèrement plus doux Même si ça Ça picote un petit peu Ça assèche assez rapidement La gorge Alors c'est pas un picotement On va dire De surdosage d'arômes Pourtant j'ai demandé Quand j'ai fait la commande A avoir un arôme max Mais Je sais pas C'est un côté Vraiment pas Vraiment pas agréable En fond de bouche Comme ce qu'on a constaté Pour le nez En fond de bouche On arrive quand même A déceler éventuellement Le bubble gum Mais ce qui ressort en premier Vraiment ce qui prédomine C'est cette touche chimique Cette touche de médicaments J'ai mis un 4 sur 20 Qu'au F3 C'est la même note Que le strawberry Parce qu'il est Ni A mon goût Il est Ni Ni Meilleur Ni Moins bon Il est Dans la Vraiment dans la même lignée On arrive à une note générale De 7 sur 20 Qui est Largement remontée Par le 19 sur 20 Du prix Absence totale De nuance De subtilité De travail Et de recherche Sur ce liquide là Il n'y a pas de Plaisir particulier A le vaper Vraiment à réserver Vraiment quand vous êtes Vraiment en dèche absolue De liquide Et encore Perso Le jour où je serai en dèche de liquide S'il ne me reste que ça Je m'abstiendrai carrément De vaper Franchement Pas de plaisir particulier Si ce n'est De ne pas avoir Trop de remords A le jeter Vu le prix payé 73 centimes Ça aurait piqué Un peu plus Si on était sur du 5-6 euros Les 10 millilitres 7 sur 20 Co-F2 Ça me paraît vraiment Justifié J'ai vu Que certains Certains liquides Yaelic étaient plutôt appréciés J'ai volontairement choisi D'acheter des liquides Dont je n'avais pas trop Entendu parler Je ne veux pas faire Une généralité Il y a 200 liquides J'ai fait la review Des deux seuls mauvais Mais en tout cas Moi ils ne me plaisent pas Ils ne me plaisent pas spécialement Et je Si vous voulez les goûter Je vous encourage En tout cas A ne pas goûter cela Je vous remercie De m'avoir suivi Je vous souhaite à toutes Et je vous dis A très bientôt Tchou tchou